Si tu veux des crédits ou des points FIFA le moins cher possible, va sur le lien dans la description. Moins 3% en utilisant ce lien, c'est le site le moins cher. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour l'épisode 75 de la carrière manager avec le Ba... Ah bah non ! Avec l'UFC Barcelone ! Donc voilà, la dernière vidéo, je vous avais demandé si je quitte le Bayern. Et plusieurs personnes n'étaient pas d'accord pour que je parte pour Paris. C'est clair, cette année, sur FIFA 17, un jour ou l'autre, je vais aller jouer à Paris. Je vais aller monter le club pour qu'ils gagnent la Ligue des Champions. Mais pour le moment, on est au Barça. Et au Barça, on a Messi, qui va faire jouer en MOC parce que Messi a perdu beaucoup d'accélération. Sinon, ses stats, voilà, c'est Messi à 33 ans, 88 de gêne maintenant. On a Mahrez, qu'on avait avec Chelsea, qui est complètement revenu. En fait, il a toujours joué au Barça. Mise à part avec Chelsea. Donc voilà, sinon, on a le bain de feu. Et donc, on va vendre des joueurs comme Suarez, que je crois qu'on va vendre. Parce qu'il a 33, 86 de gêne. C'est son 58 d'accélération qui me fait peur. On a Payette. On va sûrement vendre aussi. On a Sako, Vermalen, Vertonghen. Tu vois, le genre de transfert. Enfin, on a Ozil, qui est blessé aussi. Voilà, ce genre de transfert. Donc, n'hésitez pas à dire un peu quoi faire, en fait, en termes de transfert. Sinon, j'en ai quelques-uns qui vont arriver bientôt. C'est tout simplement Moretti, qui joue au Bayern avec moi, d'ailleurs. Il va me suivre partout dans cette carrière. En fait, Moretti, c'est une pupille que j'avais eue avec au camp de formation de Chelsea. Et puis, je l'ai emmené avec moi un peu partout. Donc, elle va me suivre tout le long, en fait. Et puis, j'ai fait une offre pour la Régène de Franck Ribéry, qui va jouer dans la deuxième équipe à la place de Muner à gauche. Et puis, voilà. Donc là, si vous avez des transferts à me proposer, c'est maintenant ou jamais. Donc là, j'essaie de regarder un peu les joueurs. S'il n'y en a pas un qui m'échappe, ou un truc du genre, pas comme pour Rashford, 85, 2GN, 22 ans. Il joue à Everton, en plus, what the fuck. Aguero, Costa, Werner, Batshuayi, qui est parti au Borussia Dortmund. Je crois que c'est nous qui l'avais vendu, en plus. Sanabria. On n'a pas vraiment besoin de buteur. On a Alcacer et... Comment il s'appelle ? Et Correa. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai signé la saison dernière, ça. Correa. Parce que je me doutais que Suarez allait descendre. Et donc, voilà. On a une autre Suarez. Qui est pas mal. Qui a de très bonnes stats. Quand même un peu lent. Mais qui a quand même de très bonnes stats. Sinon, le club, comme ça, pour moi, il est très bon. Il y aurait peut-être des petits changements à faire. Il y a un côté, je ne suis pas très serein. C'est Alba. Non, Alba est très bon. C'est juste faire jouer un MC en défenseur droit. Je ne suis pas trop d'accord, en fait. Et puis, je n'aime pas trop le fait d'avoir 14 millions de joueurs. Parce que c'est plein de problèmes. Ils perdent de morale. Ils veulent se faire vendre. Donc, aujourd'hui, c'est le moment de vendre. Ou de mettre en vente. Certains joueurs. Donc, j'y ai passé une saison. Maintenant, on est rendu à la saison 5. Il va falloir qu'y pense. Parce que, voilà. Soiré, ok, c'est pas le bon. What ? Ok. Vermalen. Il raccroche les crampons. Donc, c'est mort. Vermalen, on ne peut pas le vendre. Gérard. Ce n'est pas le même Gérard du que vous pensez. C'est bon. Vidal. Voilà, ça dégage. Lopez. Ça dégage. Bon, on va essayer de le vendre. Vertonghen. Pareil. Gomez. Doté de fort potentiel. Peut-être, on va essayer. On ne sait pas. Arda Turan. Pareil. Ça dégage. Il dit que je suis un mauvais entraîneur, en plus. Payet qui prend sa retraite à la fin de la saison. Ok. Piqué. Ça dégage. Il est malheureux. Le pauvre petit Piqué. Mounir. On va le prêter. Prêt d'un an. Voilà. Tello. On va le mettre en vente. Voilà, on va complètement refaire le club, en fait. On va refaire le club. Sako, pareil. Lui, on va le garder. Cilicen, on va le garder. Matic, ça part aussi. Luka Ding, c'est bon. Cook. Cook a de l'air pas mal. Je vais le garder. Alba. Roberto, c'est bon. Rafinha, c'est bon. Busquets, c'est bon. Suarez, voilà. Ça part aussi. Suarez. Terstegen, c'est bon. Oscar, c'est bon. Marez, c'est bon. Suarez, c'est bon. Osir, c'est bon. Messi, c'est bon. Alcacer, pour le moment, ça passe. Correa et Gomez. Donc, voilà. On a mis pas mal de joueurs en vente. Donc, on va avoir un très gros salaire, je crois. Ouais, j'ai quitté les fonctions de la France aussi, parce que je suis un peu tanné. Ils me demandent toujours de changer des joueurs, parce qu'il y avait des blessés et tout. Ça me cassait les couilles. Donc, j'ai quitté la France, j'ai quitté la sélection de France, parce que je m'en occupais pas vraiment. Et ça faisait juste, voilà. Moretti, j'ai fait 8 millions, ils ont accepté direct. Donc, ça fait plaisir. Joueur de rotation d'effectifs, parce que, voilà. T'as le titulaire en devenir chez Retour, tu me laissais oser le guide Retour. Quoi ? Ok ! Ok, il y a un... What ? Oh, ouais ! Ok. Donc... Oh, putain. En fait, l'entraîneur avant moi a fait signer la casette dans un pré-contrat, donc avant que j'arrive. Donc, je savais pas, j'avais aucune idée. Et Antoine Griezmann. Donc là, normalement, on a Griezmann et la casette. Attends, c'est pas possible. Attends. What ? Mais what ? On a Griezmann, la casette. Griezmann... Ah, mais je sais pas, je peux pas le mettre à droite. Oh là là, le truc inattendu, quoi. Le truc complètement inattendu. Il y a des trucs... Waouh ! La casette, c'est clair qu'on le fait jouer en pointe, mais là, le truc, c'est... C'est quoi, ce club ? Et je sais vraiment pas quoi faire, en fait. Je sais vraiment pas quoi faire. Est-ce qu'on met Alcacer sur le... Est-ce qu'on vend Alcacer ? Est-ce qu'on... On a juste trop de bons joueurs ? C'est n'importe quoi. Allez, piquer, ça dégage. Direct. Griezmann, il peut jouer... Il peut jouer où ? AD. Je peux mettre AG. Donc, c'est Soares qui va passer en deuxième équipe. Et en fait, la casette peut juste jouer BU. Donc, voilà. Ça va être la casette. Je crois que je vais vendre Alcacer, hein. J'ai pas le choix. Sinon, Coréa, j'y aura jamais. Soares, je vais le vendre. Voilà quoi, c'est compliqué. Mais comment il... La casette, Griezmann, Mares, Messi, Busquets, Gomez... Oh, c'est juste n'importe quoi comme équipe, en fait. N'importe quoi. Genre, ils ont été chercher gratuitement, en plus. C'est juste qu'on prend leur contrat, c'est tout. Attends, je vais voir s'il n'y aurait pas d'autres joueurs que... Transfère inacceptable. Bon, laisse tomber pour la régène de Ribéry. En fait, j'en aurais pas besoin. Je voulais la mettre à gauche. Pour... Pour mettre un jeune, quoi. Dans l'équipe 2. Mais là... Là, tout va changer, en fait. Donc, on va arrêter ça tout de suite. Roussillon de contrat accepté. Donc, déjà, toi, tu rejoins une club, c'est bien. Tu m'as suivi partout. Et tu vas me suivre partout, mon gars. On va faire toutes les carrières ensemble. Bon, l'équipe 2, qui est l'équipe 3, en fait. Qui se consiste... Correa. Correa. Yu Suarez. Il y a trop de joueurs. C'est chaud de chercher un joueur. Correa. Est-ce qu'il y a un bon truc à droite ? Il n'y a pas de bon truc à droite pour la deuxième équipe. C'est peut-être un truc que vous pouvez m'aider à faire, en fait. Oscar et Finia. Ok, ça, ça reste comme ça. Finan, ça court. Il faudra peut-être du moins jour. Si Lyssen, pareil. Voilà. Ça, ce serait l'équipe 2. Il faudra un ailié droit. Donc, voilà. Si vous avez un ailié droit, je vais vous laisser me proposer vos ailié droit. Ne me proposez pas des trucs comme Mbappé et tout. Vous savez que je n'ai pas été capable de jouer avec lui au Bayern. Donc, proposez-moi des ailiés droits. Voilà. Il y a des joueurs à l'égauche. Ils peuvent jouer en ailié droit. Là, j'essaie de voir s'il y a... En fait, on a proposé de transfert. Justement pour... Télo, j'accepte direct. Je propose... Je marchande même pas. Juste pour qu'ils partent. Et là, je me demande qui va essayer d'acheter Suarez. Si quelqu'un essaie de l'acheter. C'est ça le truc. Allez. Allez, la simulation. Tu ne bug pas. C'est bon. Transfert pour munir. C'est un prêt. Donc, on va laisser partir en prêt pour un an. Sinon, joueur vendu. On a vendu Télo. Maintenant, il nous faut un ailié droit. Un ailié droit. Et on a 90 millions de budget. Même plus. 94 millions de budget. Pour un ailié droit. Donc, c'est juste énorme. Vous pouvez y aller en commentaire. Vous pouvez sortir les gros noms. Un ailié droit. N'oubliez juste pas qu'on est en 2020, je crois. Arda Turan qui a un opto-transfert. Voilà. Il est malheureux. Il va partir au Real Betis. N'oubliez juste pas qu'on est en 2020. Donc, les Ronaldo, les Messi, ils sont un peu... Ils sont un peu fatigués, les papis. Donc, on va les oublier. Messi, je le fais jouer en MOC. Donc, voilà. Sinon, je crois qu'on va bientôt arrêter. Parce que le mois va commencer. Il va y avoir le match. Le match face au Real Madrid. Et je vais attendre un peu. Je vais essayer de signer quelqu'un. Joueur vendu. Donc là, on doit être à 100 millions. Qu'on peut investir dans un ailié droit. Qui va peut-être prendre la place de Marès. Et Marès va tomber en équipe 2. Ce serait lourd. Il faudra peut-être acheter un défenseur droit aussi. Enfin, bref. Vous pouvez m'aider en commentaire. Bien sûr. Vous êtes le bienvenu. Je vous invite même à liker la vidéo. Si elle vous a plu. J'espère pas trop vous déçoire avec le choix du club. Bien sûr. On va ne passer qu'une saison en fait au Barça. Parce que c'est un grand club. Il n'y avait vraiment pas besoin de moi pour gagner en fait. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous a plu. Le petit like des familles. Sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501